En parcourant YouTube, je vois qu'il y a beaucoup de vidéos qui t'expliquent comment te motiver pour créer ton projet, créer tes vidéos, monter ta chaîne YouTube, etc. Autant que je les trouve intéressantes, autant pour moi je sais qu'il n'y a pas de méthode unique et standard qui fonctionne pour tout le monde pour pouvoir te motiver à le faire. Parce qu'il y a plein de choses qui peuvent bloquer le fait de réaliser un court-métrage. Et c'est difficile de te dire à toi comment trouver la motivation alors que mes méthodes sont très probablement différentes de celles d'à peu près tout le monde. Donc du coup à la place ce que je vais faire, je vais t'expliquer comment j'ai réalisé mon premier gros court-métrage, 4 temps, qui est sorti il y a 2-3 ans sur la chaîne. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver à recruter des gens, à les mobiliser et au final à obtenir ce résultat-là ? Je pourrais parler du dernier court-métrage mais c'est pas du tout la même chose parce que j'ai aussi de l'expérience et j'avais des contacts pour pouvoir réaliser ça beaucoup plus facilement. Il faut savoir quand j'ai fait 4 temps, juste avant j'avais eu une toute petite expérience où j'avais essayé de faire mon premier court-métrage All Alone qui est vraiment dégueulasse. Il est mal filmé, la qualité est pas bonne, la musique est pas bonne, il souffre d'une quantité d'erreurs qui est monstrueuse mais je le laisse parce que ça me permet moi-même de constater mon évolution sur la chaîne et ça permet aussi aux gens qui viennent sur la chaîne de voir cette même évolution. 4 temps déjà, comment est-ce que j'ai pu écrire le scénario ? Au niveau de l'inspiration en fait c'est assez simple, soit j'ai une idée qui arrive comme ça et généralement je la note sur papier, je brainstorme un peu dessus, soit elle est bonne auquel cas j'en fais un court-métrage, ce qui arrive rarement, soit je la trouve mauvaise auquel cas des fois j'en parle à des collègues qui eux veulent peut-être prendre l'idée pour en faire quelque chose, soit tout simplement il ne se passe rien. Et là le court-métrage étant basé en partie sur la musique, ça m'est tout simplement arrivé en écoutant une musique qui était à 120 battements par minute avec des mesures en 4x4. Et je me suis dit que je pouvais créer un court-métrage tout autour de ça avec 4 séquences, 4 situations différentes et la musique comme élément principal. Du coup je me suis mis pendant plusieurs soirs à brainstormer un petit peu dessus puisque j'avais du temps, j'ai choisi de sacrifier par moments un tout petit peu ma vie sociale de manière à pouvoir me consacrer à ce projet parce que je voulais vraiment le voir aboutir. Mais surtout aussi j'en ai discuté avec des gens, que ce soit des gens expérimentés, des gens avec qui j'avais déjà bossé, qui n'avaient pas d'expérience du tout, c'était juste pour avoir une idée de est-ce que le scénario peut plaire ? Est-ce que l'idée a peut-être déjà été faite et j'avais pas forcément envie de tomber dans du plagiat facile pour mon premier gros projet ? Et surtout est-ce que ça pouvait être viable ? Après avoir pas mal brainstormé, j'ai du coup écrit une première version du court-métrage qui faisait quelques pages que j'ai envoyé à quelques potes qui pouvaient potentiellement participer au projet, que ce soit à la technique ou que ce soit en tant qu'acteur. J'ai eu que des retours positifs, donc moi du coup ça m'a aidé aussi à m'encourager. Forcément c'est sûr que si on vous fait que des critiques positives sur votre travail, ça va vous donner envie d'avancer. Il faut quand même y faire attention parce que comme souvent ça va être des amis qui vont vous les faire, ils peuvent aussi ne pas oser vous faire un retour négatif. Une fois que j'ai eu ça, on m'a fait remarquer quelques petits détails qui n'allaient pas, que ce soit au niveau des dialogues ou de la mise en scène, donc j'ai essayé de corriger ça. Ce que j'ai fait aussi et ce que je fais à chaque fois quand j'écris un scénario, c'est que j'essaye de penser mes lieux. J'ai envie que ça se passe à tel endroit, mais est-ce que je peux avoir cet endroit ? Là par exemple on devait avoir un bar que malheureusement on n'a pas eu pour pas mal de raisons, mais je savais que je pouvais en avoir un parce que j'avais déjà demandé à un patron de bar si on pouvait éventuellement tourner dans ces lieux. Je savais que j'aurais besoin d'un appartement, j'ai demandé à un ami si on pouvait utiliser son appartement, j'ai utilisé le mien. Donc ça c'est quelque chose qui est à penser avant, pour éviter que vous ayez des ambitions trop démesurées et que du coup vous vous retrouviez avec un projet qui est peut-être super bien, mais qui est totalement infosable parce que vous n'avez pas les moyens d'aller dans les lieux du tournage. Une fois que ça a été fait, j'ai procédé au découpage technique, donc moi c'était mon tout premier. Généralement quand je fais ça, je fais d'abord les plans les plus simples, c'est-à-dire pour tout ce qui est discussion par exemple, je sais que ça va être quasi exclusivement du champ contre champ, donc du coup j'écris mes différents plans selon les dialogues, je sais à quel moment la caméra doit couper. Et pour certains plans j'avais d'autres idées en tête que j'ai essayé de mettre en scène. Et pour vérifier si mon découpage technique était correct, j'en ai discuté avec un ami avec lequel on a à peu près la même culture cinématographique, pour lui expliquer les différents plans que j'avais en tête et la succession qu'il y avait. Il a permis par moment des fois de me rendre compte que j'avais fait de grosses erreurs et parfois qu'il avait des suggestions qui ne correspondaient pas à ma vision de la chose, puisque ça restait quand même mon projet et pas le sien. Ça c'est quelque chose que je vous conseille vraiment à chaque étape du projet, surtout si vous n'avez jamais fait de fiction, et encore plus si vous n'avez jamais réalisé quoi que ce soit, même si vous pensez être bon et même si vous avez 20 ans d'expérience dans le métier, faites relire vos projets et demandez des avis. C'est vraiment important parce que ça peut vous permettre d'éviter d'énormes boulettes. Une fois que ça a été fait du coup j'ai réfléchi à l'équipe que je devais avoir. Pour moi il y a deux rôles qui étaient très très importants, le premier c'était la personne qui allait prendre le son, et le deuxième c'était au niveau des acteurs. Donc les acteurs je les ai trouvés assez rapidement, c'était des potes de l'époque, donc Loé une fille qui avait déjà joué dans certains de mes courts métrages et que vous avez probablement vu si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, et Léo du coup un ami de l'époque à qui j'avais proposé le rôle, qui a totalement accepté, donc c'était assez vite plié. Au niveau de la prise de son par contre il faut savoir que moi j'ai pas d'amis qui est technicien là-dedans, j'ai des amis qui font un peu de musique, j'ai des amis qui ont une bonne oreille, mais je n'ai pas d'amis qui savent de manière professionnelle prendre du son. Du coup j'ai demandé à des amis musiciens si ça les intéressait de participer à ce projet là, et du coup de s'occuper de la prise de son. Donc c'était à eux de vérifier que quand on parlait on n'entendait pas plein de bruit en fond, ils s'en sont occupés assez bien, à savoir bien sûr que j'avais déjà participé à des courts métrages. L'astuce, si vous avez des gens qui ne savent pas prendre du son, prenez des gens qui n'ont pas de problème aux oreilles, comme moi par exemple je sais que j'entends moins bien d'une oreille, donc si je dois prendre du son c'est quelque chose que je ferai pas forcément. Et il y a aussi un truc à penser à faire de partout, et ça on n'y pense pas très souvent quand on fait son premier court métrage, c'est de prendre ce qu'on appelle un bruit blanc. Pour enregistrer un bruit blanc il n'y a rien de plus simple, il suffit d'enregistrer une minute de son de l'endroit où vous êtes. Si vous êtes dans un appartement par exemple, même si vous, vous n'entendez rien, le micro entend beaucoup de bruit, et en fait il se passe beaucoup de choses auxquelles nos oreilles sont déjà habituées, que ce soit la route qui passe à côté, les gens qui font du bruit, la chasse d'eau qui coule, donc du coup il suffit juste à un moment de demander à tout le monde de se taire, de lancer le micro, et d'attendre une minute ou deux. Ce bruit en fait il va être à superposer par-dessus la piste des dialogues, il permet déjà d'avoir un raccord qui est correct entre les différents dialogues, puisque sinon on entend des coupures son et c'est très désagréable à l'oreille, ça fait pas du tout naturel, on voit que c'est un film et on n'est plus du tout porté par votre histoire. Et ça permet aussi de rendre le tout un peu plus réel, imaginez-vous juste si vous avez vos deux personnes dans un parc, et que vous entendez uniquement les dialogues, pas de bruit d'enfant, pas de bruit de jeu, pas de bruit d'eau, pas d'insectes, etc. Bah d'un seul coup on se sentira pas du tout transporté par votre oeuvre, parce qu'il y aura cette cassure. S'il n'y a pas d'ancrage dans la réalité, ou du moins dans la réalité de votre court-métrage, vous risquez de perdre un peu le spectateur. Surtout que c'est quelque chose qui est excessivement simple à faire et à penser, et du coup ça vous permet d'avoir quand même une ambiance sonore qui est meilleure, sans forcément avoir besoin d'une personne qui est spécialisée là-dedans. Et ensuite du coup j'ai eu des rôles plus annexes, j'ai eu des amis qui sont venus par exemple pour faire un petit peu de figuration, dont une amie Roxane qui a joué la conductrice qu'on voit à la fin, plus aussi une photographe qui était Nathalie Richard, il y avait une de mes amies aussi qui voulait faire un peu de photos, et du coup qui a été sur le projet, qui s'occupait de faire d'autres photos. Il faut savoir que le photographe c'est pas une obligation de l'avoir, après c'est bien, parce que le photographe il va avoir du coup un oeil qui est assez différent du vôtre, mais qui peut être complémentaire au niveau du cadre. Ça vaut pas forcément un assistant cadreur, puisque la photo et la vidéo sont deux métiers complètement différents, mais qui se rejoignent à part moments, et justement la notion de cadre elle est partagée par ces deux professions. Donc ça a permis justement d'improviser des plans par certains moments, comme le moment où on n'a pas eu accès au bar et qu'on a dû se rabattre à l'arrache d'un appartement de mon pote, qui ne devait pas servir pour ça. Au niveau de la recherche des lieux, ça a été le plus simple que j'ai jamais eu à faire, puisque j'avais besoin de deux appartements et d'un bar. Pour les appartements, j'avais mon appartement de l'époque qui a été utilisé, et le deuxième c'est l'appartement de mon collègue qui était là sur le tournage, qui prenait le son et qui était averti au préalable qu'on allait aller chez lui pour tourner. Et pour le bar, clairement, il n'y a pas besoin de monter des dossiers de fou, surtout si vous habitez dans une petite ville où vous êtes un client régulier, il suffit d'aller voir le barman et de lui poser la question. Et moi, c'était le cas. Je suis allé au bar L'Oasis, dans lequel on a tourné beaucoup plus tard un autre court-métrage, et je suis allé simplement demander au barman, que je finissais par connaître avec le temps, parce que j'y allais assez régulièrement, s'il y avait la possibilité de tourner chez lui. Combien éventuellement ça allait coûter ? C'est quelque chose qui, je pense, il faut quand même demander, parce que la location d'un lieu, normalement, c'est payant. Et il m'a tout simplement expliqué qu'il aimait bien prêter son local pour des photos et pour des vidéos, et que son fils adorait ça. Donc du coup, il suffisait de lui donner une date et une heure, et il serait là. Pour plein de raisons, il n'a pas été là, mais en tout cas, il l'a été pour d'autres court-métrages, et ça ne m'a jamais rien coûté, à part le fait de lui commander des bières. C'était nécessaire à la fois pour la scène, et c'est aussi une façon qu'on a de le remercier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait pour tous les autres court-métrages. Le dernier, Rencontre, on a tourné au bar L'Athénium à Lyon, je les ai tout simplement contactés par Facebook, je leur ai demandé si c'était possible, mais la contrepartie, même s'ils ne nous n'ont pas demandé, ça a été que chacun prenne une consommation. C'est pas quelque chose qui coûte cher, c'est un geste qui fait plaisir, et même si ça ne compensera pas du tout le fait d'ouvrir beaucoup plus tôt, et d'avoir à payer un salarié sur ces heures-là, au moins c'est une façon, je pense pour moi, de ne pas être ingrat. Après bien sûr, chacun voit midi à sa porte, chacun le fait comme il veut, moi c'est un conseil que je vous donne, et du coup je sais qu'à chaque fois que généralement j'en parle au propriétaire des lieux où je veux tourner, c'est quelque chose qu'ils ont l'air d'apprécier. Une fois que la recherche des lieux a été terminée, il n'y avait plus qu'à tourner. Alors pour ça, il y a deux choses que je vais vous conseiller. La première, c'est de créer un groupe Facebook. Quasiment tout le monde a Facebook, donc si une personne ne l'a pas, c'est vrai que ça peut être un peu gênant. Le groupe Facebook, vous le gardez privé, vous invitez juste les gens qui vont participer au projet, et vous pouvez poster les différents fichiers qui vont être nécessaires à la compréhension de votre projet, que ce soit votre scénario, que ce soit votre découpage technique, éventuellement un planning si jamais vous avez besoin d'en faire un, ce genre de choses. Ça permet d'éviter du coup la messagerie groupée, parce que la messagerie groupée, elle se confond avec tous les messages que vous allez recevoir de vos potes. Donc vous pouvez très bien ignorer un message sans faire exprès, et du coup passer à côté d'une question plutôt importante. Alors que là, le groupe, vous l'avez dans votre barre de recherche sur la gauche, vous avez juste à cliquer dessus, et vous y accédez très rapidement. Donc il faut savoir que des fois, les gens ne sont pas souvent sur Facebook, et moi ça m'est toujours arrivé dans mes projets, certaines personnes ne le voyaient pas, et là vous avez la possibilité de les taguer, pour qu'elles puissent recevoir une notification, et éventuellement leur en parler. N'hésitez pas aussi à avoir les numéros de téléphone de toutes les personnes qui vont être sur le projet. Sans passer au harcèlement en leur envoyant un texto tous les jours, vous pouvez voir que si au bout d'un jour ou deux, elles n'ont pas vu votre publication, il n'y a aucun mal à leur envoyer un texto très poli, pour leur demander si jamais elles l'ont vu, et si elles ont besoin d'informations. Surtout quand ça peut les concerner. Alors, même si actuellement on peut faire des sondages sur Facebook, la meilleure solution pour moi de trouver des dates de tournage qui correspondent à tout le monde, c'est d'utiliser Doodle. Alors Doodle, je pense que vous connaissez peut-être, mais c'est tout simplement un outil gratuit, sur lequel vous pouvez faire des sondages pour arriver à choisir une date. Vous mettez vos différentes dates de disponibilité à vous, et vous partagez le lien de ce sondage à toutes les personnes, qui ont juste à sélectionner les jours où elles sont présentes, les jours où elles ne le sont pas, et les jours où elles sont peut-être là. Elles indiquent ensuite leur nom ou leur pseudonyme, et vous, ça vous permet du coup, une fois que tout le monde a voté, de vérifier quelle colonne est vide, et quel jour vous pouvez tourner. Alors si pour une petite équipe de deux à trois personnes, c'est pas forcément nécessaire, il suffit juste de quelques sondages de texto, dès qu'on commence à arriver à quatre, cinq, même plus de personnes, c'est hyper important, parce que du coup ça vous permet de centraliser les données, sans avoir besoin de fouiller dans tous vos messages, pour savoir qui vient quand, et de rater une information qui pourrait être essentielle. Et puis on n'est jamais à l'abri non plus d'un téléphone défaillant, comme c'est le cas avec moi, où des fois je ne reçois pas tous les messages. Une fois que ça a été fait, j'avais préparé un petit planning pour savoir quelle scène on allait tourner, dans quel ordre. Ah non, là du coup, sur ce court-métrage, on a tout tourné dans l'ordre du scénario, où c'était pas excessivement compliqué, il suffisait juste de tourner les pages du scénario pour savoir où on allait après. Alors si c'est votre premier court-métrage... Bonjour le chat ! Si c'est votre premier court-métrage, il y a une manière assez simple d'estimer le temps, mais que je trouve assez juste. Il faut savoir que déjà, une page écrite égale environ une minute de cours. Pour réaliser une minute de court-métrage, quand on a l'habitude, on peut la faire en 10-15 minutes, si c'est quelque chose d'assez simple, comme une discussion par exemple. Mais si vous savez que vous avez des mouvements de caméra particuliers, que vos acteurs vont devoir se déplacer, effectuer certaines actions, et aussi que l'équipe technique va peut-être avoir à bouger, il faut compter en plus au préalable le temps de faire ce qu'on appelle une méca. La méca, qu'est-ce que c'est ? Ça consiste tout simplement à faire comme si on filmait. Vous allez tout simplement déplacer votre caméra, le technicien sombre va déplacer sa perche, les acteurs vont se déplacer et échanger leur réplique, mais rien n'est filmé. Il faut aussi prendre en compte que personne ne réussit jamais une prise du premier coup, et que quoi qu'il arrive, on double toujours une prise par sécurité. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas forcément au tout début. Ça m'a parfois porté préjudice, parce que je me retrouvais avec des scènes un peu moyennes, que si je les avais doublées, j'aurais très bien pu me débrouiller au montage pour essayer de rattraper ça. Pour récapituler, on fait une méca, on fait une première prise, si elle est bonne, on la double, si elle n'est pas bonne, on la refait, et une fois qu'on a une bonne prise, on la redouble par sécurité. Ça peut paraître un peu gênant, mais du coup ça fait que, sur une prise d'un plan qui est censé durer 10 secondes, vous pouvez facilement y passer 5 minutes. Donc essayez aussi de viser très petit. Si vous voyez que votre scénario fait 10 pages, c'est que c'est beaucoup trop gros, et pour un premier projet, ça va forcément, mais forcément, se casser la gueule. Vous pouvez être avec les meilleurs pros du monde, si c'est vous, en tant qu'amateur, qui allez réaliser et diriger tout ça, vous allez diriger comme une grosse bite. Et ensuite, une fois que ça a été fait, il ne me restait plus qu'à monter, donc là, je n'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que, personnellement, ça me motive toujours de monter mon projet. Généralement, j'attends un ou deux jours avant de m'y mettre. Parce que déjà, ça me laisse le temps de me vider un petit peu la tête, et de sortir le projet de mon cerveau, pour que je puisse refoutre les mains dans le cambouis dedans. Et là-dessus, si c'est votre projet, et que c'est vous qui le montez, je pense que vous avez envie aussi d'en voir le résultat, donc vous allez avoir envie forcément de le monter. Là-dessus, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de monter, de faire ce qu'on appelle un ours. Alors, un ours, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de mettre toutes les vidéos les unes à la suite des autres, avec les pistes de son qui sont synchronisées en dessous, pour vous donner un aperçu de ce à quoi va ressembler votre court-métrage. Alors, une fois que c'est fait, on est souvent très tenté de se dire « Ah, j'ai fini mon premier court-métrage ! » L'ours, c'est vraiment une version brouillon. C'est un aperçu, et c'est quelque chose qu'il faut bien retenir. À partir de cet ours, c'est là où vous allez pouvoir peaufiner votre projet. N'hésitez pas à le regarder plusieurs fois, à faire des pauses par moments de quelques jours, à l'exporter, à le montrer à des personnes, qu'elles soient dans le projet ou des personnes qui sont en dehors du projet. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas forcément faire ça, mais honnêtement, dites-vous que votre projet, tout le monde s'en branle parce que vous êtes un total inconnu. Et c'est pas parce que vous allez le montrer à trois potes et peut-être deux inconnus sur Internet qu'on va vous le voler. Non. C'est quand même assez compliqué de faire un court-métrage et il faudrait vraiment que vous ayez une idée excessivement unique pour qu'on puisse vous la voler. Et là, du coup, en ayant ces retours, ça permet aussi de voir à nouveau des choses qu'on peut avoir ratées. Des dialogues un petit peu trop longs, des cuts un peu trop brefs, des couleurs pas terribles qu'on a à rattraper, un son trop fort, un son trop faible, etc. Une fois que vous avez eu tous ces retours, généralement, moi, je compte entre 5 et 10 exports parce que sur la fin, je ferais vraiment des retouches très minimes mais j'ai vraiment besoin d'avoir des avis assez précis. Là ensuite, vous aurez votre vidéo, vous pourrez le mettre en ligne. Si jamais vous avez envie de faire un court-métrage et que vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist 2 astuces et demi. Si jamais cette vidéo t'a plu et a pu t'aider, n'hésite pas à lâcher le bon pouce bleu des familles parce que c'est comme ça que je vais pouvoir tourner au YouTube Space. Et enfin, si t'as envie que l'émission traite de sujets qui te tiennent à cœur, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Euh, commentaire, pouce bleu, ok, c'est bon, nickel. Plus qu'à leur dire de ça. Et enfin, du coup, abonne-toi, partage, fais tout ce que tu veux, retrouve-moi sur les réseaux sociaux. C'était Géco Essence pour 2 astuces et demi. Ciao ! Sous-titrage ST' 501